Quelques mois après son petit frère, le Tiguan Aspès à cette place profite du restillage de la gamme. Nouveaux regards et menus aménagements ne bousculent pas les prestations de ses SUV agréablement présentées en R-Line et toujours sobre avec son TDI de 150 chevaux. Tout est dans le regard pour le nouveau Tiguan Aspès. A l'occasion de son restillage opéré fin 2021, les projecteurs gagnent en prestance, la signature lumineuse se modernise, et un bandeau de lait parcourt la calandre sur les versions R-Line. Les bas boucliers sont redessinés, tandis que les feux arrière adoptent un nouveau jeu de lumière à LED. Pour le reste, c'est le statuque. Le SUV à cette place de Volkswagen conserve son allure solide dans son gabarit de 4,73 m, et sa présentation est avenante avec la finition R-Line de notre modèle d'essai. Si le Tiguan a gagné une motorisation hybride et rechargeable à l'occasion de son restillage, ce n'est pas le cas ici. La place occupée par la troisième rangée de sièges ne permet pas l'installation de la batterie. Le Tiguan Aspès se contente donc de ses classiques moteurs thermiques essence, 150 chevaux, et diesel, 150 et 200 chevaux, que le malus, écologique 2022 à somme encore plus que l'an passé. Prix Volkswagen Tiguan Aspès Le tarif du Tiguan Aspès démarre tout juste au-dessus de 40 000 euros en version essence 1.5 TSI Leaf. Notre modèle TDI 150 DSG-7 avec la valorisante finition R-Line, passe la barre des 50 000 euros. Après une augmentation de 900 euros de son tarif fin 2021. Car le Volkswagen n'échappe pas, comme bien, d'autres modèles, à la hausse du prix des voitures neuves. En dépit de la sobriété de son diesel, cette version est frappée par le malus écologique, 1504 pour notre version d'essai, mais ce n'est rien par rapport à l'essence TSI 150 DSG-7 rapport, qui écope de 2726 à 6724 euros de pénalité suivant ses équipements. Sur ce point, le nouveau malus 2022 devient un lourd fardeau pour n'importe quelle voiture familiale essence ou diesel. Il pousse les clients dans les bras des modèles hybrides et rechargeables plus onéreux à l'achat, plus contraignant à l'usage et moins vertueux à fabriquer. Au volant le moteur 2.0 TDI 250 chevaux est largement répandu dans la gamme Volkswagen. Performant dans une légère Golf 8, il demeure vaillant pour mouvoir le grand Tiguan Aspès. Le couple, généreux de 360 Nm, disponible très tôt, et la boîte à double embrayage DSG-7 sont des alliés utiles au moment des relances, à condition de basculer la boîte en mode sport. Ce mode n'a en réalité rien de sportif, il évite simplement la trop grande passivité de la DSG-7 en mode D, qui ordonne un fonctionnement du moteur dans des régimes trop bas et un passage des rapports trop lents. En plus de sa vigueur bien suffisante dans le cadre d'un usage familial, le Tiguan Aspès TDI 150 profite d'une mécanique civilisée avec un niveau sonore maîtrisé de son diesel. Son point fort reste sa consommation. Notre trajet mixte de 1000 km sur route et autoroute s'est soldé par un débit de 6,2 litres 100 km, une sauverie était toujours appréciable pour les gros rouleurs, surtout en ces temps de carburant en chair. Avec le réservoir de 58 litres, l'autonomie de 800 km environ est à souligner face au SUV hybride et rechargeable plus gourmand en essence et doté de réservoirs plus petits. Bien campé sur ses roues de 19 pouces, série sur Airline, le Tiguan Aspès propose un comportement routier sécurisant, un bon confort et un silence de marche, appréciable. La direction précise et le freinage facile à doser participent également au plaisir de conduire, mais l'ensemble manque de dynamisme pour égayer les kilomètres. Ces SUV n'est pas non plus exempt de tout reproche. En ville, la boîte DSG manque de progressivité au démarrage et, par temps de pluie, la motricité du train avant est facilement prise en défaut au démarrage. Pour une motricité sans faille, la transmission intégrale 4 motions est disponible sur le 2.0 TDI de 200 chevaux. Les performances et l'agrément général montent alors d'un cran. Le budget aussi, comptez 54 475 en Airline et minimum 4543 euros de malus. A bord le mobilier du Tiguan Aspès ne bouge pas à l'occasion du restylage, à part un nouveau module pour la climatisation. Matériaux de belles factures et assemblage précis composent un ensemble valorisant sur cette finition Airline. Le bloc de climatisation perd ses commandes rotatives pour un système tactile un peu moins facile à manipuler. Assise longue et dossier large pour les sièges avant, confortable sur long parcours. La céleri cuir est en option à 2920 euros sur Airline. L'habitabilité à l'arrière est excellente pour les passagers, mais, la place du milieu offre peu de confort. Sans surprise, la place disponible au troisième rang est étriquée, donc à réserver à des enfants. Avec les sièges rabattus, le Tiguan Aspès est un vrai déménageur. On peut loger le cache-bagage sous le plancher. Très pratique. Concurrence à plus de 50 000, notre Tiguan Aspès d'essai annonce un tarif plus élevé que celui des autres SUV à 7 places. Le Citaraco TDI 150 DSG 7 Excellence s'affiche à 47 500 euros et le Skoda Kodiaq TDI 150 DSG 7 Sportline à 48 000 euros. A noter que les 6 Skoda sont disponibles en version à 5 places, qui allègent leur facture de 910. Une proposition indisponible sur le Volkswagen. Le Tiguan Aspès se permet même d'être plus onéreux que le Premium Mercedes GLB 48 150 en GLB 200 D 150, chevaux AMG Lines, mais ce dernier est moins spacieux et son équipement de série moins généreux. Enfin, le français Peugeot 5008 est plus économique en version Bluet 1030 AT8 GT, 44 500 euros, et il est moins affecté par le malus. Mais son niveau de performance reste un cran en dessous de celui du Volkswagen. Sécurité Tiguan Aspès 2022 Le Volkswagen Tiguan Aspès 2022 porte une cote de sécurité 5 étoiles en PSEA basée sur des tests effectués en 2016. Le Tiguan a obtenu 96% pour la protection des occupants adultes, 80% pour la protection des enfants occupants, 68% pour la protection des usagers de la route vulnérable et 68% pour l'assistance à la sécurité. L'équipement de sécurité standard comprend freinage d'urgence autonome avec détection des piétons, Aide au maintien de voie Guidage de voie adaptatif Régulateur de vitesse adaptatif Surveillance des angles morts Alerte de circulation transversale arrière Aide au stationnement semi-autonome Capteur de stationnement avant et arrière Caméra de recul Surveillance de la fatigue du conducteur Elégance 147 TDI Équipement standard Les variantes Volkswagen Tiguan Aspès Leaf 2022 sont livrées avec les caractéristiques standards suivantes Jante en alliage Clangston de 18 pouces Roueux de secours peu encombrante Système d'infodivertissement à écran tactile de 8 pouces avec commande vocale et gestuelle Apple CarPlay et endroit d'auto avec et sans fil Radio numérique DAB plus Navigation par satellite Quackpit numérique pro de 10,25 pouces Chargeur de téléphone sans fil Climatisation à 3 Zone avec commande tactile avant et arrière Phare à LED automatique Essuie-glace à détection de pluie Feu arrière à DEL Rétroviseur abattable et chauffant électrique Ayon électrique Torche dans le coffre Les variantes Tiguan Aspès Elégance ajoutent les éléments suivants Jante en alliage au clan de 19 pouces Système d'infodivertissement à écran tactile de 9,2 pouces Avec commande vocale et gestuelle Siège avant chauffant et ventilé Deux sièges extérieurs chauffant de la deuxième rangée Contrôle adaptatif du châssis Farid et Light Matrix LED avec clignotant dynamique Vert intimité Éclairage intérieur ambiant 30 couleurs Éléments de style chromé et argenté Les variantes Tiguan Aspès Erline ajoutent les éléments suivants Jante en alliage Mise anneau de 20 pouces Direction progressive Feu arrière à LED eau de gamme avec clignotant dynamique Cellerie cuire Vienne Erline Volant Erline avec touche haptique au volant Par choc avant et arrière Erline Bas de caisse Erline Aileron arrière Erline Badge Erline sur la calandre et les lances latérales Pédale en acier inoxydable Garnier